bon alors pour ceux qui connaissent pas il y a une méthode pour bien monter en puissance enfin il y a une méthode enfin dans les figurines pour ceux il y en a beaucoup que je pense qu'ils savent pas forcément là dedans il ya des objectifs vous pouvez genre monter en étoile beaucoup ne le font pas mais c'est simple pour certains pour certains trucs à faire ouais donc il ya juste améliorer les persos là en étoile qui coûte pas les serbes bien évidemment parce qu'ils coûtent cher mais les persos qui sont en dessous en vrai il coûte pas grand chose donc autant les améliorer et ça donne pas mal de stats en vrai ça donne vraiment pas mal de stats on va aller tester ça donc moi hier j'ai monté le groupe 1 là donc rouler trader trois étoiles logique ensuite je les ai monté une étoile une étoile après j'ai pas pu faire plus parce que j'avais pas il faut ça demande pas mal d'or mais du coup là on va monter ceux qui nous manque et on va on va les gagner pas mal de stats là très clairement on va les gagner pas mal de stats personnages moi j'ai ma liste qui est à côté des personnages que je dois améliorer donc dans la preuve dans le rang 2 il est conseillé du coup d'améliorer enfin il est conseillé pour les monter en étoile il ya eux donc après c'est un peu compliqué parce que je vais les monter qu'une étoile parce que j'ai fait la bêtise de monter rouler trader trois étoiles en soi c'est pas une bêtise mais du coup ça m'a fait dépenser beaucoup de trucs comme ça du coup là dedans donc j'ai ceux qui sont costard donc j'ai elle que je dois améliorer en une étoile donc on va l'améliorer tout de suite on va même l'améliorer en deux étoiles on a possibilité et on là on va gagner tête des stats là ouais voilà du coup on a le bonus du coup plus 1265 en stats juste pour en améliorant ce perso en global on gagne 1200 donc j'ai continué de l'améliorer en étoile donc deux grands max si vous voyez que vous avez plus grand chose fait qu'une étoile à chaque fois pour vraiment maxer parce qu'il ya tous les rangs à maxer à côté aussi donc là on a amélioré une étoile et il faudrait que je réaméliore une autre étoile pour que pour que je passe au bonus suivant c'est toujours deux étoiles par deux étoiles et on gagnera un bonus donc vous voyez là ça prend énormément de sous donc là je réaméliore du coup hop voilà là je retiens par rapport aux 10 étoiles plus 1200 hop on prend avec plaisir plus 1200 hop voilà c'est juste des personnages en vrai il faudrait utiliser ça comme ça après il y a roulette rider donc vous pouvez enfin pour ceux qui veulent focus lui mais sinon si vous voulez gagner des stats en global ouais fait ça ensuite on va faire le deuxième rang j'ai le screen donc il ya une sorte de limace là que j'ai je retournais au début du coup il ya le crapaud et voilà déjà il ya lui donc ça tombe bien j'en ai pas mal donc on va en profiter on va le monter même au niveau de l'or je pense pas que je vais faire que tout le temps deux étoiles donc là voilà on débloque le bonus de 10 nickel plus 1200 hop là là on va bien grimper la brise limite hop voilà on prend la deuxième étoile ok donc là on est pas mal dur ensuite on a le crapaud à lui donc on va on va faire qu'une étoile maintenant parce qu'on voit que l'or et il s'adécent très très vite donc là normalement devrait avoir le bonus ouais dinguerie ça donne pas mal donc là hop plus 1200 encore hop on gagne ça et à 100 en plus ensuite là on a j'ai l'insecte à améliorer bon bah là j'ai bien fait de garder parce que si j'utilisais tout voilà au moins minimum une étoile si vous avez beaucoup d'or on vous pouvez faire deux étoiles mais ça part très vite en fait attention donc une étoile donc là dans la rangée là il faudrait limite que j'améliore un autre perso une étoile pour aller gratter encore bon là je vais j'ai dépensé beaucoup d'or je fais en vrai je voulais pas faire ça mais je vais le faire pour pour aller chercher la stat du coup je vais la chercher hop on prend hop on a le bonus plus attaque pv def plus 1200 hop on prend aussi salut alors tu as un peu un peu ouais je suis en train de hop du coup je du coup je fais chez la vidéo pour youtube donc c'est important de faire ça ça donne vraiment beaucoup de stats donc là on va on va passer directement au troisième rangée donc après ainsi de suite vous montez trois étoiles jusqu'à 5 étoiles et tout vous appareil vous allez gagner des stats donc c'est mais minimum une étoile et deux étoiles regardez bien en fonction de votre heure si vous n'avez pas beaucoup d'or faites une étoile à chaque fois ok donc pour le groupe 4 du coup j'ai les crânes les crânes chauds eux voilà donc je dois les améliorer je dois les améliorer du coup je vais déjà les améliorer une étoile je sais pas si je vais avoir voilà déjà j'ai le buff là nickel enfin j'ai l'étoile là on va améliorer une étoile aussi du coup on va voir le bonus avec la brise limite hop voilà bah du coup j'ai peut-être améliorer un personnage qu'il fallait pas je sais pas qu'est ce que j'ai fait là donc lui lui non non je suis bon ah oui c'est parce que j'ai pas brise limite lui c'est terrible et du coup là on va gagner plus 500 ok ouais c'est juste au début ça gagne un petit peu moins au début celui alors pour toi il vaut mieux monter tous les persos en vrai déjà commence par une étoile c'est ce qui coûte le moins cher tous les persos par rapport aux figurines parce que c'est par rapport aux figurines tu as tu as gagné des stats par rapport à ça je viens d'utiliser 5500 gold je suis à sec la mdr mais j'ai win 15k puissance là ah oui d'accord tu viens juste de le faire quoi ah oui mais toi tu as vraiment ok ok voilà nice ensuite bah du coup j'ai amélioré ok bah j'ai fait bah là j'aurais plus d'or dans tous les cas là je fais vraiment en fonction de mon or mais là je pourrais pas améliorer plus quoi mais ouais vraiment important je sais pas combien de combien j'avais au début mais je crois que j'ai dû gagner 10k à peine juste en en améliorant quelques étoiles quoi en sachant que j'ai encore plein de trucs pour améliorer les étoiles et tout groupe 2 en sachant qu'on débloque des récompenses du coup par rapport à ça aussi récompenses d'étoiles donc oh bah tiens nickel on gagne un petit truc vert donc on va aller le mettre tout de suite on va gagner des stats puis voilà donc là on a amélioré une étoile les n et les r l'appareil et l'appareil après les plans ça c'est plus ouais c'est par rapport il ya aussi des plans qui donne des stats donc là on a fait les objectifs nous par rapport aux étoiles par rapport au nombre d'étoiles qu'on a et il ya aussi les plans ou quand tu améliore tu mets trois personnages 3 étoiles tu vas tu vas activer ce bonus là qui va te donner 1% de stats à chaque fois donc en vrai ça va donner pas mal mais de préférence c'est mieux d'abord de se concentrer par cette par ça par rapport au truc là voilà ok bon du coup c'est dit voilà il ya juste attend ah oui c'est vrai c'est parce que j'ai j'ai du coup un truc à mettre je vais mettre ça sur on va mettre ça sur n'importe qui on va gagner des stats hop voilà et on prend ok voilà on est pas mal donc voilà non je vais pas aller dans le labo terrible et je crois qu'on a terminé on a gagné un succès par rapport à ça on gagne des on gagne quelques succès donc en vrai ouais c'est c'est good pour valider tout ça donc voilà petite astuce pour bien monter en puissance pour ceux qui ne connaissaient pas et